Pour notre deuxième mois de voyage, on aurait bien aimé être au Canada, mais avec l'accident qui s'est produit sur la Dalton Highway. On s'est retrouvés coincés sur Fairbanks en Alaska, mais ce n'est pas pour autant qu'on s'est laissés abattre. On a croisé un ours noir. Est-ce qu'on attend qu'il s'en aille ? On a fait demi-tour en même temps, on ne savait pas si c'était un bébé ours ou un jeune adulte. Il était assez petit et on n'a pas vu la maman, donc dans le doute on s'est dit qu'on allait descendre. Il était assez petit, il devait faire à peu près ma taille pour un bon 70-80 kilos, je pense. Un tout petit ours ! En dehors des animaux sauvages, les glaciers que l'on peut observer de très près sont à couper le souffle. C'est des glaciers qui sont issus de la même mer de glace qui fait le sommet de la péninsule du Kinaï et elles donnent naissance à 70 glaciers qui se jettent tous au niveau de la mer. C'est très impressionnant et du coup on est super content de le faire. Ces paysages que l'on admire sont aussi en danger. C'est un discours que l'on entend beaucoup en Alaska. Par exemple, en 200 ans, le glacier Exit qui se trouve à côté de la ville de Seaward a reculé de 3,5 km, c'est énorme ! Et à côté de ces immensités de glace, nous sommes allés nous perdre dans le Denali National Park. Un moyen d'observer des animaux sauvages, mais pas que ! On a eu une chance incroyable, mais vraiment incroyable, de voir le Denali se découvrir petit à petit sous nos yeux ! Une énorme masse de nuages ! C'était magique ! Sinon maintenant, j'arrive à bouger mon bras, ce que je ne pouvais pas faire il y a encore quelques semaines ! Donc du coup, on espère être très très rapidement sur la route ! Oh là oh là, stop le babla ! Sophie est guérie, c'est reparti ! Pour pouvoir tourner la page, nous avons décidé de repartir des lieux de l'accident. Une compagnie locale nous a ramené gratuitement là-bas. C'était fort en émotions ! On va recommencer à déranger ! On va renommer notre voyage à l'Institut Patagonie, On va le nommer Nidpul Patagonie. On parle ici. Kilomètre zéro, c'est ici. On y va ? C'est parti. Revenir là où tout s'est arrêté nous a renforcés. Nous repartons le cœur léger. Ce sentiment incroyable de liberté nous donne à nouveau des frissons. Bon, et là, pour résumer en quelques mots les derniers 300 km de la Dalton Highway, c'était l'enfer, l'horreur, mais qu'est-ce que ça fait du bien ! Maintenant, on peut enfin aller vers le Canada. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !